Bonjour et bienvenue à la Minute de formation, offerte par Actualisation. Cette semaine, nous allons voir les plans de progrès. L'objectif est de se familiariser avec les étapes pour mettre en place un plan de progrès. Nous l'avons vu dans une précédente capsule à propos du triptyque pilotage-performance-progrès. L'ambition stratégique et l'identification des cartes de performance nécessitent la mise en œuvre d'actions d'amélioration. Un plan de progrès désigne le chemin permettant à une organisation de progresser d'un niveau de performance constatée à un niveau de performance cible. L'identification des initiatives potentielles. Les initiatives peuvent correspondre à deux cas de figure. Problème, écart entre la situation constatée et la situation attendue. Et opportunité, une amélioration de la situation attendue. Les initiatives potentielles peuvent provenir de plusieurs sources. Les sources internes. Voix de l'entreprise par l'intermédiaire des indicateurs de performance. Voix du processus par l'intermédiaire de cartographie et d'audit interne. Voix des collaborateurs par l'intermédiaire des propositions terrain, appelées également innovations participatives. Les sources externes. Voix du client par l'intermédiaire d'enquête. Voix des fournisseurs par l'intermédiaire de revues fournisseurs. Voix de la réglementation par l'intermédiaire d'audit et d'inspection. Voix du benchmark, qui peut d'ailleurs être interne également. Sélection des initiatives. Une fois capturé, le retour sur investissement des différentes initiatives potentielles doit être évalué. Cette évaluation peut être réalisée grâce à une matrice « gains-efforts ». Les gains sont relatifs aux enjeux de l'organisation. Ils pourront concerner les différents axes de la performance, soit la qualité, les coûts, les délais et la sécurité. Les efforts sont relatifs aux conditions nécessaires à la mise en œuvre de l'initiative. Il s'agira par exemple de l'investissement inhérent, du délai nécessaire à la mise en œuvre, du niveau d'expertise requis ou encore du niveau d'accompagnement aux changements nécessaires. La matrice « gains-efforts » permettra de dégager les initiatives les plus pertinentes, c'est-à-dire celles contribuant le plus à l'atteinte des objectifs de l'entreprise et requérant l'effort de mise en place le plus faible. Construction du plan de progrès. Après avoir filtré les initiatives potentielles et retenu les initiatives à mener, il s'agira ensuite de construire le plan de progrès. Cela consiste à précadrer chacun des sujets, c'est-à-dire caractériser les enjeux, identifier la méthode nécessaire, par exemple le séquencement DMIC lorsqu'un diagnostic est nécessaire, identifier un pilote, c'est-à-dire la personne qui mènera le plan de progrès, par exemple un employé possédant un Green Belt en Lean Management, définir une date de début et une date de fin. La planification macro comme management visuel permet de matérialiser ainsi le plan de progrès et d'en piloter l'avancement global. La matrice « Ocean Canary » constitue un outil de choix notamment pour communiquer autour de la démarche. Pilotage du plan de progrès. La construction d'un plan de progrès intervient usuellement en fin d'année au moment du bilan de l'année écoulée en termes de performance et de la définition des objectifs de performance pour l'année à venir. Chaque initiative bénéficie individuellement d'un suivi, par exemple par des instances de comité de pilotage. Le responsable du plan de progrès a la charge de suivre l'avancement global du plan de progrès et de son impact effectif sur les indicateurs de performance associés. La mise à jour du plan de progrès peut être réalisée sur une base mensuelle. En cours d'année, de nouvelles initiatives peuvent évidemment intégrer le plan de progrès en fonction des évolutions, du contexte et des enjeux. Bonne route vers votre performance cible! C'est ainsi que se termine la Minute de formation de cette semaine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Pour en savoir davantage sur nos programmes de formation, visitez notre site internet actualisation.com ou contactez-nous au 1-877-688-0101. Actualisation, formation et conseils depuis 1970.